Avez-vous déjà remarqué les ouvertures entre certaines des briques d'un parement de maçonnerie? Il serait vraiment évident de les boucher. Pourtant, ces petits trous ne sont pas une erreur de la part du maçon. Ils ont une fonction bien précise. Restez à l'écoute et apprenez en plus sur la fonction de ce qu'on appelle les chante-pleurs. Lorsqu'un parement mural extérieur est composé de maçonnerie comme la brique, un espace d'air de 25 mm est aménagé derrière la brique afin d'empêcher que l'eau de la pluie à la surface de la brique puisse traverser la brique et venir entrer en contact avec la structure des murs. Pour permettre l'évacuation de l'eau provenant de l'arrière du parement et favoriser de cette façon-là l'assèchement de la petite cavité qui est derrière le parement de brique, des chante-pleurs vont être aménagés intentionnellement au bas du mur de brique en question. En laissant des petits joints verticaux s'embortir tous les 800 mm environ, 32 pouces, dans le premier rang au-dessus de la fondation, des balcons encastrés, des fenêtres et des portes, cela va permettre à l'air de pouvoir circuler derrière le parement de brique et à l'eau de pouvoir s'évacuer. Ces chante-pleurs peuvent également être pratiqués en esserrant un tube de plastique dans le joint de la brique. L'absence ou l'obstruction de chante-pleurs peut donc favoriser l'infiltration d'eau à l'intérieur des murs et occasionner des dommages qui ne sont pas toujours visibles. Afin de prévenir cette situation, il est recommandé de ne jamais boucher les ouvertures présentes dans les joints de maçonnerie. En leur absence, évitez de créer vous-même des chante-pleurs et vérifiez auprès d'un entrepreneur licencié en maçonnerie la faisabilité d'une telle opération. L'arrière du parement est composé de membranes, de solins qui peuvent être facilement abîmés lors du percement du joint de mortier. Si vous croyez que l'intérieur des planchers et des murs peuvent être affectés par un mauvais drainage du mur, contactez-nous afin d'obtenir une investigation approfondie de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada